Bienvenue sur l'embarque avec moi Hyundai Kona après l'i10 qui est là On va la démarrer grâce à un petit bouton qui se trouve là Voilà, c'est un 3 cylindres effectif Paré à la mienne, la i20 et à l'i10, c'est quand même déjà plus grand Je ne sais pas ce que tu en penses toi On vient d'utiliser l'i10 Ouais c'est plus grand et on est bien mis dans les deux C'est plus ou moins le même que chez moi donc c'est pas mal Avec un écran plus grand que sur l'i10 On a peut-être un petit peu moins de visibilité Je trouve que dans l'i10 Avec le pare-brise avant qui est assez incliné On va voir ce que ça dit au niveau de la conduite Maintenant, tournez à gauche Mais elle est basement plus nerveuse On la sent plus puissante aussi quand même Un système de frein un petit peu quand on est à l'arrêt Tu vois, on a un démarrage en côte Qui est fonctionnel Et ça, je trouve ça vraiment sympa C'est un moteur qui est très semblable à la i20 J'ai l'impression parce que j'ai vraiment les mêmes sensations qu'avec la mienne C'est marrant Maintenant, tournez à droite Et encore une fois, comme tu disais, les petits contours en bleu Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ici ? Là, les petits boutons là Là en bas, tu veux dire ? Là en bas On a toutes les fonctions, air conditionné, réchauffement des vitres et tout ça Cette fois, on a un petit indicateur de température électronique Et le volant, j'aime bien Parce que tu as un espèce de corps un peu plus petit, plus fin C'est confortable pour conduire Et on est sur combien de chevaux pour cette cône ? 120 chevaux, je pense Ouais Ouais, il est agréable Je trouve qu'on est bien dedans, je ne sais pas ce que toi tu en penses Il y a une bonne assise Un peu plus redressée, j'ai l'impression Je ne sais pas, le bas du dos qui pousse un petit peu plus, tu vois Ouais C'est bien pour toi, du coup, ça ? Ouais Pour moi, c'est bien Ouais, je trouve assez confortable La coudoir qui aide, les phares automatiques ici qui s'enclenchent Ouais, voilà, tu peux installer Android Auto Maintenant Une petite USB de recharge ici, là aussi Un petit câble auxiliaire Et puis l'allume-cigare Dans 500 mètres Classique Et les boutons là Et là, je pense que c'est justement le limitateur de vitesse ici C'est marrant parce que sur l'AE10 et sur l'AE20, il est sur le volant plutôt Et là, à mon avis, c'est la fonction avec la caméra de recul et le son aussi Qui d'ailleurs, je trouve qu'on devrait désactiver le son Parce que sur cette voiture, on a installé une boule pour la remorque Et du coup, le son s'active tout le temps Dès qu'on est en marche arrière Là, le bip qui est constant Parce que je pense qu'il détecte justement cette boule de remorque Ouais Donc elle date de 2020 Elle a été rachetée par ma mère en occasion en fait Il y a quelques mois Mais je pense que c'était une voiture d'exposition Quelque chose comme ça Pour un salon Et donc en fait, elle était quasi comme neuve Contrairement à l'AE10, je trouve que la conduite est plus lisse forcément T'es dans une voiture plus large Et donc en fait, t'as l'impression de naviguer un petit peu sur la route C'est intéressant, tu peux même voir la pression pneus sur le tableau de bord ici Et puis quitter le rond-point à la deuxième sortie On sent plus en sécurité dans cette voiture-ci Qui est plus comme un bateau Et qui est plus haute encore Que dans les autres petites voitures quoi 28 000 km au contact On va du coup éviter de faire des polies Mon gamin boudoir central Ouais, ça c'est vrai que ça pourrait être pas mal ça serait intéressant, la coudoir est un peu trop postérieure en fait d'ailleurs moi non plus j'ai pas la coudoir que j'aimerais bien avoir parce que quand ma main est reposée sur le changement de vitesse il y a le coude qui pend ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est confortable aussi et qui serait pas mal d'avoir un petit truc un peu plus long ici maintenant ce nouveau système de clés libres ça j'imagine qu'il faut un petit temps d'adaptation pour pour pas commencer à chercher le trou de la clé c'est trop bien il est chaud qu'on sent pas trop fort la vitesse non plus on est vite arrivé à 50 sans s'en rendre compte au final elle accélère fort un petit bruit alors il y a le cruise control moi aussi on pourra l'activer à mon avis une fois qu'on sera sur la chaussette Bruxelles est-ce qu'il y a le start ? il y a le start stop sur celle-ci je l'ai pas activé mais en effet il y a le start stop voilà et là on l'entend plus du tout elle est à l'arrêt très discret d'ailleurs quand elle redémarche je sais pas si tu l'as senti fort non je la trouve vraiment vraiment agréable à conduire c'est très chouette moi aussi c'est facile alors allons voir le délai t'es ici ? ah oui c'est difficile maintenant tournez à gauche et puis vous arriverez à votre destination voilà wow wow et ben c'est arrangé hein c'est les pauvres c'est fou ils ont du travail les... ah il est plein de courage à eux voilà justement la marche est en temps le bip et à mon avis voilà je confirme l'accélère plus fort ouais c'est facile de se lancer sur la chaussée avec celle-là et cette sixième vitesse que je dois pas oublier ta ordre du GPS est précis on va attendre passer madame la pique évidemment mais oui bah c'est lorsque vous êtes arrêté elle tremble un peu ah oui vos suspensions par contre elle est bien prenez la première sortie je sais pas ce que tu penses voilà assez confortable encore ouais on sent au moins les cases vitesse les petits accords à la route par rapport à la piène oui voilà c'est ça par rapport à la i20 et la i10 la mienne qui est beaucoup beaucoup plus basse quand même il y a une bonne différence et on appuie petite musique hyundai sympathique voilà et on 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 Le coffre qui pourrait avoir un petit peu plus de place quand même. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'ajouter sur Instagram et Facebook. Merci à vous.